Maintenant, le temps est venu pour les déclarations des députés. Député de Creighton, Mississippi Mills, aujourd'hui, je prends la parole pour sensibiliser les Ontariens sur les moments les plus cruels dans l'histoire de l'humanité, la déportation des Tatars de la région de Crimée en 1914 sous Stalin à cause d'accusations de collaboration et les Tatars de Crimée et les nazis. Le gouvernement soviets a déporté des centaines de milliers de Tartars de leur patrie pour les détruire en tant que groupe ethnique. Dans des mois, la moitié sont morts de foires, de famines, de maladies. Après l'annexation de la Crimée à la Russie en 2014, les Tatars font maintenant objet de haine. leurs leaders sont interdits pour entrer en Crimée. Des dizaines de personnes ont été emprisonnées pendant l'annexation et d'autres sont reportées manquantes. Monsieur le Président, je voudrais réaffirmer mon appui du Canada sur cette position. Et le Premier ministre du Canada, l'honorable Stephen Harper, le printemps dernier, le gouvernement canadien ne va jamais reconnaître l'annexation de la Crimée à la Russie. La Crimée, ça fait partie de l'Ukraine. N'oublions pas les victimes du régime soviétique qui permet ces atrocités à se produire encore. Slava, Ukrainian. Merci. Député de Hamilton, Stony Creek dans cinq semaines. Les Jeux pré-américains. Ce sera l'événement le plus important jamais tenu en Amérique du Nord. Et nous aurons dans ma région des événements. Plusieurs reprises, j'ai demandé les dépenses pour d'excellentes raisons. Je suis très intéressant que les Jeux soient là. Ça fait très longtemps que Hamilton n'a pas tenu les Jeux panaméricains. Et je suis fier que ces Jeux retournent dans ma ville le vendredi dernier. J'ai participé à une partie de football au nouveau stade, même s'il a été retardé. Et ce stade accueillera les parties des Tigers à Hamilton à la saison de football du Canada. J'espère que grand nombre d'Ontariens viendront à Hamilton en juillet. Et nous, en tant que province et nos collectivités, on a dépensé beaucoup d'argent. Et des fois, j'espère que des sites et des rêves pourront se réaliser pour qu'on puisse laisser un héritage pour le tourisme. Je souhaite la bienvenue aux athlètes, les entraîneurs, les spectateurs qui viendront à l'Ontario. J'espère qu'ils auront beaucoup de plaisir et j'espère qu'on les accueillera avec beaucoup de chaleur. Léputé de Cambridge, merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de parler d'un événement à Cambridge le 2 mai. J'ai participé à l'intronisation au Temple de l'Oronée, célèbre de l'excellence en sport dans les résidents dans la région de Waterloo. C'est bien connu depuis que nous avons les premiers participants en 2007. J'ai été très intéressé et étonné qu'on me demande de rencontrer ces personnes et de servir d'inspiration à mes cométés. Et cette intronisation, cette année, au Temple de l'Oronée, des joueurs de hockey, des joueurs de football, des joueurs de rignettes et également un athlète des courses Sue Warner. Et les Hawks ont gagné une coupe en 2006-2007. Et les récipiendaires du trophée d'une équipe de basketball. Je ne peux pas hésiter de dire, allez-y, allez-y les Sabres. Il a joué pour l'équipe de Los Angeles. Un autre a joué pour les pingouins, les Ranches. Et il y a eu également un entraîneur qui a fait le coach des rignettes, qui a participé au Canada. Et il a également gagné trois medals pendant les Jeux d'hiver olympique. Il a été nommé également l'athlète du Canada. Et nous faisons beaucoup pour le sport. J'ai été très heureux d'avoir l'occasion de le rendre hommage. Député de Duffin-Caledon. Plus tôt, cet après-midi, j'ai présenté des représentants de Brampton. Ce sont les héros de notre collectivité qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Mais aujourd'hui, ils sont ici pour reconnaître l'un de nos collègues. Comme parce qu'il a sauvé des vies. Le député d'Oxford a eu une tragédie lorsque le PPO a découvert M. et Mme Gignac dans leur foyer. Depuis, le député d'Oxford a travaillé avec les sapeurs-pompiers et a fait de sa mission pour éviter une autre tragédie de ce genre. Ernie et ce projet de loi maintenant exigent qu'il y ait un détecteur de monoxyde de carbone soit utilisé dans les foyers. Le service d'incendie est également ici parce qu'il voit l'importance de ce projet de loi qui sauvera des vies. Un couple de Brampton ont acheté de monoxyde de carbone. Ils ont été réveillés pendant l'avenue par le son et qu'il y avait une fissure sur la chaudière. Il y avait également un taux de monoxyde de carbone. Et sans ce détecteur de monoxyde de carbone, il ne serait peut-être pas en vie aujourd'hui. Je voudrais qu'il… Et nous allons célébrer également le 20e anniversaire en tant que député d'Oxford. et je le remercie pour ce qu'il a fait par le passé et ce qu'il fera à l'avenir. Merci. Aux déclarations de député de Nickel Bell, je voudrais… Je voudrais rappeler le gâchis par l'hippodrome de Sudbury-Dant. Sudbury avant était un endroit, un hippodrome prospère. Et les gens pouvaient maintenant faire du fourrage pour aider… Et des légumes pour le marché et du fourrage pour les chevaux. Lorsque le gouvernement a éliminé le programme, c'était le début de l'affaire. Et cet hippodrome a essayé d'avoir un engagement de l'OLG de 4 ans ou 5 ans pour attirer les producteurs. Et cela n'a pas permis d'achever. Pourquoi? Parce que ce gouvernement et l'OLG voulaient des casinos. Ils étaient abaricieux. Et l'OLG existe pour soulever de l'argent du gouvernement et pour le bien. Et le jour qu'il s'ajoute davantage, cela ne crée pas d'emplois. Cela ne dessert pas le bien public. Par contrairement, lorsque les chevaux tournent et courent, il y a des éleveurs, des jockeys, des centaines d'emplois dans le secteur agricole de Nickel Belt. Il est décevant que le premier ministre de l'Agriculture, même si elle l'avait promis il y a 3 ans. député de le questionnaire centre, aujourd'hui, je me suis joint au Berlin devant la Chambre pour marquer le mois du patrimoine italien de reconnaître la contribution et les réalisations des Italiens, des Italo-Ontariens. Il y a plus de 1,3 million de Canadiens d'origine italienne, y compris des milliers dans ma circonscription qui sont arrivés au début du 20e siècle, qui sont venus travailler sur les fermes. Et après la Seconde Guerre mondiale, les gens sont venus l'Axio, Abrocio, Friolo et Calabria. C'étaient des immigrants pauvres qui recherchaient un endroit possible pour construire une nouvelle vie. Parmi les milliers de personnes qui sont venues, c'étaient mes parents en 1957, je vous les ai présentés, nouvellement mariés, à 23 ans, à 25 ans. Ils avaient 50 dollars, ils ne parlaient pas la langue, ils avaient très peu, un niveau de scolarité très bas. Leur histoire est semblable à d'autres Italiens qui ont travaillé fort dans ce pays. Ils ont acheté une maison, ont élevé une famille. Ils avaient également un potager, même avec des vigues, et tout ça fait partie de leur lien avec l'Italie. Ce qui distingue des autres Italiens, c'est leur réalisation et leur contribution à la province. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les Italiens et Canadiens qui sont ici pour célébrer le mois du patrimoine italien en juin. Le député de Niagara-Ouest, un comité qui a peur de voler. Pour lui, c'est l'horreur, les avions. Puis son fils, 5 ans. Finalement, il voulait voler. Et depuis le projet de loi adopté ce matin, et merci aux trois parties, ils vont nommer un aéroport. Après 1948, elle avait 37 ans. Et ce premier vol, il y a eu un essai qui l'a piqué. Et sans dire à son fils, sans dire à son mari, elle a pris des cours de pilotage. Et finalement, c'était la première femme au Canada. Elle a participé à des vols de loisirs. Et elle a volé en solo. Et c'était… Elle a ouvert la voie aux femmes dans le domaine de l'aviation au Canada. C'était la première femme également. Elle et son mari. Et ils avaient concessionnaire. Elle était un artiste et musicien. Et finalement, il y a deux semaines, autre bonne nouvelle, elle a eu 104 ans. Elle qui ne vole pas autant qu'auparavant. Mais grâce à un député de la Chambre, il y a maintenant un aéroport de Niagara-Ouest qui porte son nom. Et pour nous, ça a été excellent, cette nouvelle. Nous sommes tous heureux. Député de Trinité Spadania, je prends la parole pour reconnaître ou célébrer. Bien que c'est célébré seulement au Portugal, les Portugais et ceux d'origine portugaise célèbrent ce congé et ceux-ci célèbrent la mort d'un poète reconnu. Yamash, à Toronto, plus de 200 000 Portugais célèbrent cet événement le 10 juin. Ce festival sur dix jours culmine avec un défilé dans le petit Portugal. Cela commence au Parc Belle où des événements, des spectacles ont lieu. Le jour de la parade portugaise, c'est le troisième plus grand festival, pardon, c'est le troisième festival en importance à Toronto. Et j'ai hâte de participer à cet événement et la députée de Davenport, Christine Martins, et cela démontre notre diversité culturelle à Toronto. Et j'invite tous les députés de cette chambre et tous les interviens à venir célébrer la journée du Portugal le 10 juin pour la levée du drapeau portugais devant l'Assemblée. Député de Halton, merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole, de parler des aînés de notre province. En juin, c'est le 30e anniversaire du mois des aînés en Ontario. C'est le moment de reconnaître, de célébrer l'impact que les aînés ont eu sur nos vies. C'est également le moment. Comment on peut aider, appuyer nos aînés après nous avoir donné autant. Et il faut davantage comprendre les aînés. C'est la meilleure façon d'exprimer notre appréciation pour ce qu'ils ont fait pour nous et ce qu'ils continuent de faire. Ils participent dans la vie de la collectivité et c'est un avantage à tous les Ontariens, quel que soit l'âge. Notre gouvernement s'engage à appuyer les résidents, quel que soit l'âge. Voilà pourquoi je suis fier que le gouvernement veut élaborer une stratégie pour les personnes souffrant d'Alzheimer et de démence. Ça concerne beaucoup de personnes et c'est un problème très urgent auquel doivent faire face les aînés. La célébration du mois des aînés soulève la difficulté auxquelles certains aînés doivent faire face au jour le jour. Ce n'est pas suffisant d'être sensibilisés. Il faut investir des ressources pour satisfaire à leurs besoins. J'ai hâte de participer à plusieurs activités au cours de ce mois et je voudrais offrir un dernier merci à tous les aînés de cette province à l'échelle du pays pour tout ce qu'ils ont fait pour la prospérité de l'Ontario. Je remercie tous les députés.